Quelle avancée peut-on noter du déroulement des travaux de nettoyage du site ? Quelle gestion doit être faite de l'espace devant abriter la 13e édition de Wemekwe 2022 à Dangbo ? Voilà entre autres les préoccupations majeures qui sous-tendent la descente du coordonnateur général de Wemekwe Antoine Mbonou et toute la délégation qui l'accompagne à Zunguet dans la commune de Dangbo ce mercredi 5 janvier 2022. Cette descente nous permet de voir le niveau du nettoyage du site et de régler les problèmes afin de tout caler pour le lancement de Wemekwe le dimanche. Nous avions tenu plusieurs réunions avec des autorités et vous savez, la période actuelle, il y a d'âme Covid qui s'est vit. Donc il faudrait quand même avoir un site spacieux, un site où l'air circule, un site où même s'il y a du monde, on ne sera pas confiné et vous convenez avec moi que ce site est approprié pour les manifestations. Je disais quatre états, mais là, nous avons près de dix hectares et nous pouvons nous retrouver à cinq, à dix, les circulent bien. Les gestes barrières, on respecte et on va fêter dans la lutte contre le Covid. Selon le maire de Dangbo, présent pour la circonstance aux côtés des organisateurs de Wemekwe, le constat de l'évolution des travaux réjouit. Mon constat est que les travaux avancent normalement et si même Wemekwe est pour demain, nous sommes prêts à l'accueillir. Vous aussi, vous venez de constater, on n'est pas resté les bras croisés, on a fait l'essentiel pour rendre disponible le site. Déroulé habituellement sur Saint-Jou, Wemekwe à Dangbo 2022 sera prolongé de quelques jours cette année. La lutte contre la Covid-19 oblige et la particularité sera très bien visible. La fête de Wemekwe, la 13e édition, c'est sous le signe de la lutte contre le Covid. La particularité, vous allez constater qu'il n'y aura pas d'attroupement comme les dernières fois où nous faisons notre Zangweta avec la poussière et tout ça et tout le monde court derrière. Cette fois-ci, c'est le jour de la fête de Vaudon, le 10, qu'ils vont sortir et ce sera une cérémonie brève. Le jour de la caravane, on traîne du monde et les gens descendent de leur véhicule et il y a attroupement, mais cette fois-ci, ce serait différent. La caravane, tout le monde reste dans leur voiture respective de Bonou jusqu'à sur le terrain, ici. Arrivé sur le lieu, personne ne descend. Ils restent dans leur voiture. Il n'y aura que le maire et ses deux agents, le maire de Bonou et ses deux agents, le maire de Dengbo et ses deux agents, moi-même, le coordonnateur et mes deux agents qui allons descendre sur le site et remettre le flambeau sans attroupement. Nous voulons servir de leçon pour que, s'il y a d'autres manifestations, que les gens se servent de notre expérience pour organiser dans la lutte contre le Covid. À pas en jambé, Antoine Bonou, conscient de l'enjeu, prend connaissance des lieux. Indique les directives à suivre car toutes les dispositions jusqu'à la sécurité des personnes et des biens tout au long de la fête sont prises. Sur le plan sécuritaire, nous avons rencontré les responsables à divers niveaux. C'est l'occasion de remercier madame le préfet du département. C'est elle qui a pris le devant des trucs et chacun sait comment jouer sa partition. Au niveau des routes, sur le site, au niveau des parkings, tout est bien structuré. En venant à Wemekwe, soyez rassurés que votre sécurité est garantie. Que ce soit sur la voie, que ce soit sur le site, que ce soit autour du site, vous êtes sécurisés. Le déploiement de cet important matériel d'implantation de bâches démontre combien les signes annonciateurs de la tenue effective de Wemekwe à Dangbo 2022 sont visibles. Cependant, Antoine Bonou exhorte. Je voudrais demander à toutes les filles et fils de la vallée que nous avons instauré au Wemekwe un pique-nique et que chacun vienne avec sa glaciaire, avec de quoi manger et prendre son lieu au lieu que tout le monde s'aggloutine vers la bâche où nous allons recevoir les officiels. Il faudrait que nous prouvions à tous qu'il y a eu une particularité dans l'organisation de Wemekwe 2022. Il y a de l'espace. Chacun peut mettre sa bâche, les bâches et loyer l'une de l'autre et avec sa famille sous sa bâche, sa glaciaire, la fête sera très belle et que tous viennent avec leurs masques. Le ministère nous en a donné aussi assez. Si il n'y en a pas, on va partager des masques sur le terrain. Nous avons pris des dispositions de gel, des dispositions de lave-mains. Tous ceux qui viendront sur le site auront des lave-mains autour de leurs bâches et que chacun se lave les mains, même à toutes les heures. Ils peuvent même se laver les mains à toutes les heures et changer leurs masques au moins deux fois dans la journée. Placée sous le signe de la lutte contre le coronavirus, la coordination générale de Ouemengue a implanté neuf postes de vaccination contre la COVID réparties dans tout le département de l'Ouomé au profit de toute la population. Ouemengue, d'Angbo 2022, aura bel et bien lieu et si vous avez vos agendas, mettez-les à jour. C'est la période du 9 au 7 janvier 2022 qui est retenue avec le tissu vendu au prix ordinaire de 18 000 francs dans la fraternité sans partage ni division, valorisons les richesses propres à la vallée de l'Ouomé. Sous-titrage ST' 501